Le nombre imaginaire P1, il n'existe aucun réel solution de l'équation x² plus 1 égale 0. Propriété d'Archimède P2, étant donné deux réels y et x, x strictement positifs, il existe un entier n appartient à n étoiles tel que y inférieur ou égal à nx. Partie entière, P3, pour tout réel x, il existe un unique entier relative P tel que x compris entre P et P plus 1. Donc P inférieur ou égal à x et x inférieur strictement à P plus 1. Donc, avant de commencer à résoudre, prenez votre temps pour répondre à l'exercice. Maintenant, nous avons le nombre imaginaire. La propriété P1, il n'existe aucun réel solution de l'équation x² plus 1 égale 0. Donc, cette équation-là, x² plus 1 égale 0, n'admet pas de solution dans R. Donc, il n'admet aucun réel comme solution. Alors, on peut écrire P1 Les quantificateurs doivent toujours être placés avant l'insertion qu'ils quantifient. Donc, on commence pour tout. Donc, quel que soit x appartient à R. L'équation x² plus 1 est différente à 0. Alors, tous les réels, tous les éléments de R, x² plus 1, est différente à 0. Donc, cette équation-là, x² plus 1 égale 0, n'admet pas de réel comme solution. 2 Propriété d'Archimède P2 Étant donné deux réels, y et x, x est strictement positif. Donc, on a une condition sur x, x est strictement positif. Il existe un entier n appartient à n3 tel que... Donc, nous commençons par le réel y, donc P2. Donc, quel que soit y appartient à R. Nous avons x est un réel, mais x est strictement positif. Donc, pour tout x appartient à R. Donc, réel, positif. Strictement positif. Donc, ne s'ennuie pas. Il existe n appartient à n3 tel que... Donc, n appartient à n3 tel que y inférieur ou égal à nx. Donc, tel que... y inférieur ou égal à nx. Voilà la propriété d'Archimède. 3 P3. Donc, la troisième propriété. Nous avons là, pour tout réel x, il existe un unique entier relatif P. Donc, P appartient à z tel que x compris entre P et P plus 1. Donc, pour tout réel x... Donc, commençons par le réel x, en utilisant le quantificateur universel. Donc, pour tout réel x, en utilisant le quantificateur universel. Donc, pour tout réel x, x appartient à R. Il existe P qui appartient à z, donc l'ensemble des nombres entier relatifs, tel que la condition x compris entre P et P plus 1. Parfois, on note P par ce symbole de partie entier. Ou EX. Une petite observation. Donc, la propriété P2, on peut l'écrire sous forme d'un couple pour tout, où Y, X appartient à R fois R étoile plus.